Oui, bien sûr, elle ne joue plus son rôle. Si je prends juste pour illustrer l'exemple de Micropole, nous, on est rentré en bourse en 2000. On faisait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on fait plus de 100 millions. Donc en 10 ans, on a fait x10 parce qu'on a pu lever de l'argent en bourse et puis à partir de là, mener un certain nombre d'opérations d'acquisition. Aujourd'hui, rentrer en bourse est quasi impossible ou dans les cas vraiment très, très précis. Et faire des opérations secondaires, c'est-à-dire d'augmentation de capital, là aussi, est complètement impossible du fait de la valorisation des entreprises. Donc la bourse, aujourd'hui, est quasiment à tonnes pour les small caps. Même, d'ailleurs, c'est très compliqué pour les grandes entreprises. Plusieurs raisons à ça. Il y a bien sûr le contexte économique international. Et là, il n'y a pas de levier pour jouer rapidement dessus. Par contre, il y a aussi des contraintes au niveau réglementaire, au niveau de l'AMF, qui continuent à considérer que les grandes entreprises sont comme les ETI. Et puis également, du point de vue de l'opérateur de marché, Naseronex, en l'occurrence, qui devrait évoluer sur un certain nombre de choses. Il y a quand même des actions concrètes à faire. Moi, pour ma part, j'ai milité pour la création d'un fonds dédié à Alternext, qui a été repris avec la Caisse des dépôts, et je salue Augustin de Romanet sur ce sujet-là, qui a été repris également par le Premier ministre Fillon, et qui donc devrait être annoncé, j'espère, début décembre, pour encore une fois injecter un petit peu d'épargne et orienter l'investissement des Français vers les marchés boursiers des entreprises de croissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !